Chère Deborah, chapitre 8, nous sommes le 28e jour du mois. Chers amis, HaShem aleyklem t'yachyou, Léorèk kheymim tovim et shanim ne'aimim. A'ekh, yargil adam asmo bémidot netzah hod yesod. Comment un homme doit-il s'entraîner afin d'acquérir les qualités du netzah, du hod et du yesod ? Ces trois sphirotes sont le dernier niveau de l'arbre séphirotique. Les deux jambes vont de pair. Elles permettent à eux deux, ensemble, le déplacement de l'homme. Dans le Zohar, elles sont assimilées aux deux parties du même corps. Le netzah est la victoire et la qualité de l'ambition qui porte l'homme à aller de l'avant. Elle est symbolisée par Moshe, elle se trouve à droite. Le hod, la beauté, est la qualité de l'humidité. Elle canalise l'ambition et lui donne un cadre. Elle est symbolisée par Aaron, à gauche. Le yesod, le fondement, est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la construction et la structure. Elle recueille les énergies innovées de toutes les middotes pour les canaliser vers le malchoute, afin qu'elles s'y déversent. Elle est symbolisée par Yosef, le juste, qui prend garde à la sainte signe de l'alliance, le Brit Kodesh. Selon les arrangements du netzah et de l'autre, certaines des qualités leur sont communes, alors que d'autres sont spécifiques à chacun. Lors du combat entre Jacob et l'ange, il est dit qu'ils soulevèrent en luttant de la poussière. Celle-ci monta jusqu'au trône de gloire. L'ange voulait atteindre Jacob au niveau le plus haut, celui de la Émouna, s'introduire et causer des dommages dans la foi des enfants d'Israël. Mais il n'y parvient pas. C'est alors qu'il blesse Jacob à la hanche, là où les jambes se lient au corps. Ces jambes, qui sont d'une part les érudits qui s'adonnent à la Torah, et d'autre part ceux qui les soutiennent, comme nous disent les maîtres, il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. C'est l'association de Zébouloun et de Issachar. Voici qu'en premier lieu, il se doit d'assister ceux qui se consacrent à la Torah, de les soutenir, que ce soit par son argent ou par ses actions. Il agira de sorte de pouvoir à tous leurs besoins, de préparer leur nourriture, de satisfaire à tous leurs désirs, de sorte qu'ils ne soient pas dans l'obligation de s'interrompre de leur étude. Dans la disposition des camps d'Israël, dans le désert, le camp de Yehuda à l'Est, comporte trois tribus. Yehuda qui est la puissance du royaume, c'est lui qui ouvre le chemin pour aller à la conquête de la terre d'Israël, et qui fait fuir les ennemis. Lui est immédiatement associé à Issachar, qui se consacre à l'étude. La victoire de Yehuda dépend de la puissance de l'étude d'Issachar. Puis vient Zébouloun, qui se consacre aux affaires et partage ses gains avec Issachar. Il subvient à tous ses besoins, afin qu'il puisse se consacrer à la Torah sans autre souci. Zébouloun vient en dernier, car en réalité, c'est de lui dont dépend tout le système. C'est lui qui pousse le camp de Yehuda vers l'avant, vers la victoire. En effet, la qualité de l'étude et la puissance qui sera transmise aux valeureux combattants sur les champs de bataille par Issachar ne dépend que de la qualité avec laquelle Zébouloun se vient et offre à ceux qui étudient tous leurs besoins. Pour que les étudiants à la Ischiva soient totalement investis, qu'ils soient persévérants, assidus, que leur étude soit de grande qualité, et qu'ils innovent des commentaires inédits, il faut absolument que celui qui les soutienne le fasse avec une grande qualité de cœur, avec passion et ferveur. C'est alors que l'étude sera d'une grande qualité, elle donnera la victoire à Yehuda. En effet, la Mishnah dans Sefer Etzira attribue le mois de Sivan, celui du ton de la Torah, à la tribu de Zébouloun. Ce qui est a priori étonnant. On aurait pensé qu'il correspond plus à Issachar. Eh bien non ! La réussite de la Torah dépend de ceux qui la soutiennent, de la qualité du geste, comme nous l'avons déjà dit, de la sincérité de ce soutien qui est fondamental. Un des maîtres de la Mishnah est appelé sur le nom de son frère. En général, le nom relie la personne à son père. Pour Shimon, Ahé Azaria, cela est particulier. En effet, Azaria faisait du commerce et s'adonnait aux affaires. Il subvenait à tous les besoins de son frère Shimon, de telle sorte que tous les enseignements du sage, de Shimon, sont reliés à Azaria. Ils sont les siens à part entière. Il est dit, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tous tes cœurs, de tout ton aide, de tous tes moyens. Le mot « être » est superflu. « Ve'afta et Hachem l'Oekha » Le mot « être » est en plus, il est superflu. Il vient ajouter, inclure. Que peut-on ajouter à l'amour de Hachem ? Nomède 10, c'est l'amour des sages, de ceux qui se consacrent à la Torah. Comment faut-il les aimer ? De tout son cœur, c'est-à-dire avec sincérité et ferveur. De tout son être, c'est l'action accomplie par le corps et de tous les moyens en subvenant à tous leurs besoins. Avec tout ce que nous possédons, c'est le soutien financier. La misva d'aimer Hachem signifie le satisfaire, lui donner entière satisfaction par l'accomplissement des misva. Il faut donc agir de même envers tous ceux qui se consacrent à la Torah. Il est dit, « Et vous qui êtes collés à Hachem l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui, est-il possible de se coller à la Shekhina ? » Voilà qu'il est dit, « L'Éternel est de feu et qui consomme tout sur son passage. » Nos maîtres disent, « Oui, il est possible de se coller à Hachem en s'attachant aux sages et en leur faisant profiter de nos biens. » Cela est considéré comme si nous étions collés à la Shekhina. Mais les Aershelos, les Ganot, Talmudin, prend garde de ne pas dénigrer leur étude afin afin de ne pas les en décourager et affaiblir leurs efforts. Bien au contraire, il les honorera et vendra la qualité de leur acte. Ainsi, ils seront encouragés dans leur labeur. Rabi Akiva, du temps où il était un ignorant, disait, « Si on me donne entre les mains un sage, je le mordrai de la morsure d'un âne. » Cette morsure est doublement mauvaise car elle brise les os, ce qui symbolise le désir profond de l'ignorant d'empêcher à tout prix le développement de l'étude. Ce fossé qui existe entre les érudits, les Bnetorah et cette frange du peuple qui est qualifiée de Amahares, le peuple de la terre est dû à l'incompréhension totale de la valeur des sages, au préjugé primaire et à la méconnaissance, à l'ignorance et à la bêtise. C'est la haine irrationnelle et incontrôlée, elle est inexplicable, elle est la conséquence du cœur fermé et impénétrable au savoir de la part de la plupart des ignorants qui ont un complexe vis-à-vis de la sagesse. Cette haine est de la même nature que celle que portent les nations du monde à l'encontre d'Israël. Il convient donc d'avoir des paroles positives encourageantes au sujet des sages et de leurs disciples, surtout en présence des gens simples du peuple, valorisés aux yeux des plus grands nombres, ceux qui sacrifient les plaisirs de ce monde au service de Dieu, ceux qui se contentent du strict minimum pour s'élever vers les hauteurs. Le monde ne tient que par leur mérite. Cela lui vaut, cela, il faut le dire et le redire, le répéter sans cesse devant tous ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'étude. Les azmines, la même s'fari, il leur procura des livres, tout ce qui est nécessaire tout dépend de ces deux midotes-là. Il leur procurera les livres qui leur sont nécessaires, ainsi qu'une maison d'études. Tout ce qui peut les aider à soutenir ceux qui se consacrent à la Torah dépend de ces deux vertus. preux ou peu ou prou, chacun selon ses moyens se doit de participer à ce soutien. En résumé, en conclusion, tout ce qui augmentera l'honneur de la Torah en le soutenant par la parole, par son corps, les actes, les moyens, l'argent, en éveillant l'attention de ses semblables sur les besoins de la Torah. Et en les stimulant et en les engageant à la soutenir, tout ceci est tenu fortement, tenu et fermement ancré dans ces deux sefirot. Quelles sont les qualités de ces soutiens ? Ce sont les piliers. La misva d'écrire, un sefir Torah s'accomplit bien sûr en fournissant des livres d'études à ceux qui étudient et souvent, elle est prioritaire. Il est bien de loin préférable d'éditer des livres et de les diffuser que d'écrire un sefir Torah qui n'aura pas grande utilité. Voir le tour sur Euréda au nom de son père, le Roche. De même, la priorité sera toujours de pouvoir aux besoins des érudits et de leurs disciples. Avant toute autre chose, il est de loin préférable de nourrir les élèves que de construire des bâtiments. Bien, même si ce sont des synagogues et des études. Rabbi Hama et Rabbi Oshua a visité les synagogues de l'Oud. Rabbi Hama dit « Combien d'argent ont investi ici mes ancêtres ? » Rabbi Oshaya lui répond « Combien d'âmes ont-ils enterré tes ancêtres ici ? » Car cet argent, ils auraient dû le donner à ceux qui étudient au lieu de construire des bâtiments. Barash Kalim à la fin du chapitre 5. C'est à ce propos qu'il est dit « En les entendant, le sage enrichira son savoir et l'homme avisé acquérera de l'habilité. » C'est-à-dire qu'il saura comment agir et se comporter. Même si cela va enlancant de tout ce que la majorité des gens font. En effet, il semble à la majorité des gens qu'en construisant des bâtisses et en inscrivant sur des plaques commémoratives les noms des donateurs, il laisse une trace dans l'histoire. Cela est une illusion car même les plus grandes constructions sont vouées à la destruction. Il suffit pour s'en persuader d'observer les vestiges des civilisations passées alors que le soutien d'Adora, bien qu'il n'en paraisse rien en ce monde, est la seule vraie réalité dans le monde du haut. De plus, au sujet de ceux qui construisent des synagogues et des maisons d'études qui inscrivent leurs noms sur des plaques, le Zohar les compare à la génération de la tour de Bavelle qui ont construit la ville et la tour afin de se faire un nom. Tout le bien qu'ils font, ils ne le font que pour eux-mêmes. Voir le quai d'impasse, le plus grand risque pour ces grands donateurs est la mainmise sur les institutions qui deviennent parfois l'instrument de leur pouvoir. Il convient donc de méditer les vertus de ces demi-dotes qui conjuguent l'ambition et la modestie pour réussir véritablement le soutien à la Torah et à la gloire de Dieu. De plus, celui qui s'adonne à l'étude de la Torah doit être prêt à apprendre de tout homme qui est dirtif comme il est dit dans le Téhilim de tous j'ai appris pour pas venir au savoir. La Mishnah a dit quel est l'homme sage celui qui est prêt à apprendre de tous. Le Raham est celui qui aime le savoir peu importe qui lui enseigne. Cet homme aspire au savoir disposé à devenir le disciple de tout celui qui détient ne serait-ce qu'une parcelle du savoir comme pour celui qui soutient les érudits doit le faire dans la discrétion. Cela est valable aussi pour celui qui se consacre à l'étude. Cela inclut même d'être prêt à se mettre à l'écoute d'un maître qui serait bien moins savant que nous. Les 24 000 élèves de Rabi Akeva étaient par une épreuve parce que justement ils n'étaient pas disposés à attendre l'oreille et à donner la considération à l'autre qu'un maître de renom ils attendaient la Torah d'un grand maître. Si le disciple recherche le maître de renommer pour jouir de son savoir cela est évidemment acceptable et correct. Mais si c'est pour se donner de la valeur et de l'importance alors ce sera méprisable. Qui en a Torah m'i t'a l'aimé et t'a l'avéhat car il n'est pas suffisant d'être le disciple d'un seul maître car nul ne peut parfaitement la détenir. Étant le disciple de tous il mérite donc d'être le carros sur lequel s'installent le Netzach et le Hod et les disciples de l'éternel celui qui celui qui lui enseigne la Torah est dans le rôle du Tiferet De sorte que quand il s'installe dans son étude il mérite que le Tiferet lui-même se répand dans le cerveau et leur octroie les flux il est alors lui-même à ce niveau. Il est évident que pour que l'élève progresse il est nécessaire dans un deuxième temps de voir plusieurs manières d'analyser et d'étudier. La diversité des écoles est une richesse pour le savoir et encore une fois nul ne peut prétendre détenir à lui seul toute la vérité et tout le savoir. De plus les maîtres doivent savoir qu'ils ne sont pas propriétaires de leurs disciples mais qu'ils sont uniquement à leur service. Eux-mêmes se doivent de les diriger vers d'autres horizons et de leur conseiller d'autres abanis pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. La Torah se conjugue de 70 facettes qui prennent une multitude de formes. Chacun doit aspirer à en connaître le maximum afin de combler ses manques. Toutes ces disciplines qui composent l'immensité du savoir doivent être explorées. Il faut s'intéresser à toutes ses facettes sans en oublier aucune. En s'installant dans l'étude avec cette intention l'érudit prend le rôle des Sphirotes du Nessar et du Hôte. C'est alors que les réservoirs de la connaissance lui seront ouverts. Chez où ? Et lorsque celui-ci s'adonne au texte de la Torah, la Torah écrite, Chez Iou Minayami qui est à droite, il crée un lien particulier avec le Nessar et la Nessar. Quand il s'adonne à l'étude de la Mishnah qui est la gauche, il crée un lien spécifique avec l'autre. Et quand il étudie l'Akmara, il conjugue les deux. En effet, Chez Mivya, Réaïa, les Diniens, Mishnah, Aminakato, l'Akmara apporte des preuves et des justifications aux lois de la Mishnah en les liant au texte écrit par la force de son argumentation. Voici que cet arrangement les inclut toutes les deux. Le Hassid Lutsato, Zikhan, définit le programme d'études de celui qui ambitionne de devenir un sage en Israël. Au début de son apprentissage, l'élève doit attirer les textes écrits les 24 livres du Tanakh avec les commentaires principaux. Puis, les 13 manières de la déduction de la Torah et de la réexplication. Il doit aussi maîtriser le Talmud et la compréhension des Alachot et de la discussion talmudique. La connaissance des livres du Rambam et du Shukhan Harour et du Béthosef, les Midrashim, la logique, la rhétorique, le chant, les mathématiques, l'astronomie, enfin l'essentiel de la connaissance qui est la connaissance et la Kabbalah. La Torah, ceci est marqué dans Derach Chuchman. La Torah orale et la droite, le Netsach, étant la vertu de Moshe. La Mishnah et la tradition orale, donc elle est, à gauche, c'est la bouche de Aarod. Et l'Agmara, elle relie les deux. Mais Olam, et Akyagila, Damaso, Midata Yesod. Maintenant, comment un homme pourrait-il s'entraîner à acquérir la vertu du Yesod ? Comme nous l'avons déjà dit, la vertu du Yesod récite dans la sainteté du signe d'alliance. Faire attention aux brites et à la maîtrise des désirs et des passions sexuelles. Il convient donc de se préserver de tout ce qui pourrait entraîner la perte de semences et leur pollution. Joseph est vendu en Égypte, il devient, par un concours de circonstances, celui qui dirige la maison de Potiphar. C'est là que la femme du maître de maison va le séduire. Jour après jour, il fait face à des attaques répétées, il cède à la tentation et un jour, où il se retrouve seul, il est prêt à faillir. Mais à la dernière minute, il se ressaisit et s'enfuit. Les faiblesses de la nature humaine sont bien connues. Les tentations et le désir de chair nécessitent une attention continuelle et de nombreuses barrières que chacun, selon sa nature, placera afin de ne pas tomber. Il faut bien sûr prendre garde de ne pas porter son regard sur tout ce qui risque de susciter le désir et la convoitise. Le cœur ne convoie que ce que les yeux ont vu. Le Rambin conclut les lois sur les rapports interdits comme suit. Il n'y a pas plus difficile pour la majorité du peuple que de s'écarter de tout ce qui rapporte illicite. Le vol et les désirs de chair sont la convoitise de l'âme. Il ne peut se trouver de communauté qui ne soit touchée par ce fléau. C'est pour cela qu'il convient à tout homme censé de se préserver et d'agir avec sainteté en maîtrisant les envies. L'étude de la Torah est le bouclier qui préserve l'homme de toutes les dérives. En effet, les pensées impures ne pénètrent que l'esprit vide de savoir. Un homme se doit d'être attentif à ces paroles, à ne pas en prononcer qui risque de lui faire songer au péché et de lui causer des pollutions nocturnes. Il est inutile de préciser qu'il ne prononcera pas d'obscénité mais il veillera à ce que même ses paroles saines ne donnent pas de mauvaise pensée. Et là, il y a nos maîtres nous mettent en garde de ne jamais sortir de sa bouche des paroles répugnantes et sales. Le choix des mots et la qualité des paroles prononcées définissent l'individu. Et c'est ce que le verset précise. Ne laisse pas ta bouche faire voter ta chair. Et c'est ce que ne laisse pas ta bouche faire voter. Il y met en garde que la bouche ne dise pas des mots pouvant amener le péché et à la salissure du signe de l'alliance. Et il est dit pourquoi l'éternel sera-t-il courossé ? S'il s'agit de paroles obscènes pourquoi dirait-il des paroles qui amènent au péché ? Voilà que ces paroles sont en même elles-mêmes un péché. Dire des paroles obscènes sont en soi un péché. Et cela signifie que même si ces paroles sont saines et propres mais qu'elles poussent à des pensées indésirables elles seront donc à éviter. Et là dit pour taur cela signifie c'est pour cette raison qu'il est dit de faire voter sa chair et de suite il ajoute pourquoi l'éternel sera-t-il courossé ? Si cette voie bien sur cette voie bien qu'elle était permise de par ses mauvaises conséquences sa voie et la parole seront rétroactivement mauvaises voient combien de vigilance il faut pour préserver le signe d'alliance de toute pensée et de toute saluture. Ici le Raph développe cette notion que la parole est jugée selon sa finalité. Bien qu'elle soit en elle-même propre mais si elle amène pour quelque raison que ce soit une mauvaise conséquence cela signifie qu'au départ elle était mauvaise. C'est le principe le mal ne peut être engendré par le bien. Il faut donc être attentif aux conséquences de nos paroles et en prendre toute la dimension nous rendrons des comptes même sur une sainte parole insignifiante à qui nous paraissait anodine comme dit le verset il révèle à l'homme ses propos le jour du jugement on dévoilera à l'homme l'impact insoupçonnel d'une sainte parole et ses conséquences pour le bien ou grâce à l'homme pour le contraire. de plus il doit prendre conscience que le yesod est le hot brit à keshet c'est à dire il faut encore il faut attention car le fondement le yesod est le signe de l'alliance de l'arc l'arc fait allusion à l'érection qui n'est tendu en haut lieu que pour lancer ses flèches vers le machote qui est la cible des flèches elle recueille la goutte de semence qui part comme une flèche pour développer les branches et faire des fruits de même que l'arc du haut ne se tend et ne se durcit que devant la cible appropriée qui est son épouse lorsqu'elle est celle-ci est purifiée au temps de l'union intime uniquement de crainte qu'il n'endommage cette vertu le seigneur nous met en garde cela nécessite une extrême attention il prendra un grand soin pour se préserver essentiellement des mauvaises pensées et des images qui font aussi le défilé pour faire et faire le défi que dans la monde ne le déblocher il n'est rien mais le défaillé dans la mante楽ité comme ça l'un n'est rien ne l'un n'est rien dans la peur selon moi Le signe d'alliance entre le Tout-Puissant et Noach, l'arc en ciel, et l'expression de la colère et de la dureté des cieux, qui sera maîtrisée. Elle ne s'abattra plus sur terre pour la détruire. Cet arc symbolise la sphira de Yesod, qui retiendra ses flèches. Les couleurs de l'arc en ciel symbolisent les trois piliers de la conduite de ce monde, qui se concentrent dans la sphira du Malchout. La destruction du monde par le déluge a été la conséquence de la dépravation sexuelle. Toutes les dérives et les excès, les abus et les expériences cétées par les hommes, il convient alors à chacun d'implorer la miséricorde et l'aide du ciel, pour être préservé de toutes ses vôtres. Celui qui désire se sanctifier, le Seigneur lui viendra en être. Fin du chapitre 8. Baruch Adonai le Olam.